Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Retrojeu, aujourd'hui je vous propose un nouveau Oublie de chronier live, c'est parti ! Là j'ai trouvé que deux bricoles, c'est pas grand chose, c'est 8 euros les deux, j'ai trouvé ça, c'est ce que j'aimais tous, c'est juste pour les... Je trouvais ça, 8 euros les deux, c'est pas une énorme affaire mais c'est bien Bonne chance, à bientôt, salut ! Bonjour ! Vous vendez combien la PS2 ? Et sans les jeux, vous la vendriez ? Ouais ! A combien ? Là ! Et non les jeux PS2 vous les faites à combien ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bonjour, vous faites à combien ça ? 2 euros 2 euros 3 euros les deux, ça va vous voir madame ? 3 euros les deux, ça va vous voir madame ? Oui 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 Bonjour madame L'écran il fonctionne ? Je cherche un écran il fonctionne Je cherche un écran il fonctionne C'est quoi ? Vous vendez ça combien ? C'est enchanté la main galerie C'est enchanté ? J'ai rencontré d'ailleurs J'ai rencontré d'ailleurs un autre abonné sur un autre vide grenier sur lequel j'étais avant Donc je suis allé sur le deuxième Et c'est sur le deuxième que j'ai rencontré la deuxième personne que j'ai vu Donc assez compliqué aujourd'hui de trouver des jeux vidéo en ville grenier Puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient à cet endroit là Donc j'ai fini par aller sur un ville grenier qui était juste à côté de chez moi avec mon fils Il était peut-être 11h ou 11h30 Je sais plus exactement Et j'ai donc fini par trouver une personne qui vendait un écran LCD Vous pouvez voir que j'aime beaucoup en fait construire des bornes d'arcade etc Et j'ai vu ce petit objet Vous pouvez voir, il est noté Ecran 1€ 1€ l'écran LCD Donc je me suis dit que c'était une bonne affaire de le prendre pour un projet futur D'ailleurs je l'ai testé, il fonctionne, les couleurs ne sont pas terribles Mais ça ira pour le projet que je voulais faire Et donc je demande à cette personne par hasard Est-ce que vous auriez des jeux vidéo à vendre ? Des anciens jeux ? Nintendo, Sega Elle me dit oui j'ai une Mega Drive Je me dis super Donc elle va dans son garage Elle me sort le carton Mega Drive Et là elle me dit 60€ la console Et 10€ les jeux Donc bon j'ai laissé Ce n'étaient pas des jeux qui m'intéressaient plus que ça Et puis 10€ pièce dans un vide grenier Ça m'embête un peu De mettre ce prix là Et 60€ la Mega Drive Mais c'est juste où est-ce qu'elle allait aller chercher ses prix Donc elle vend un écran LCD 1€ Et elle vend une Mega Drive très très chère Donc je n'ai pas trop compris Donc voilà, je n'ai pas pu trouver grand chose dans ce vide grenier Donc vous avez pu le voir que j'ai pu trouver un Pokédex Pour la somme de 2€ C'est un livre qui est juste énorme Regardez ça Si je peux comparer un jeu Xbox que j'ai acheté juste avant C'est peut-être la grosseur de 3 jeux C'est juste énorme Donc il y a énormément de choses sur les Pokémon à apprendre Comment les trouver, etc Donc c'est un Pokédex tout simplement Qui contient 493 Pokémon Et le guide de la région de Ponto Donc Pokémon version Or, Earth Gold Et version Argent sous le Silver Et donc ça tombe bien Parce que le Argent sous le Silver C'est un jeu que je possède Que j'ai acquis en vide grenier aussi Pour la somme de 4€ celui-ci Et je ne l'ai pas encore fait Donc ça tombe bien Je me ferai un grand plaisir de faire ce jeu Avec le Pokédex Donc ça je suis vraiment très content Et puis ce genre de livre Ca coûte 20€ Donc 20€ en magasin 19,99€ Donc 2€ J'ai trouvé que c'était un bon prix Pour celui-ci C'est vraiment un gros gros bloc Regardez-moi ça Et un petit peu plus loin Dans ce même vide grenier J'ai pu trouver 2 jeux Xbox Donc un Xbox, un Xbox 360 Donc le premier jeu Xbox C'est le Halo Donc le tout premier Halo Qui est sorti sur cette console Donc les jeux étaient complets Ils n'étaient pas Ce n'étaient pas des jeux Qui étaient extraordinaires Mais la femme On avait quand même un bon paquet Il y avait un DBZ sur PS3 Qui m'intéressait Mais je ne suis pas encore prêt A mettre 4, 5€ 6€, 8€ Dans un DBZ sur PS3 Ca baisse Les prix baissent Donc je suis patient Et je pense que j'aurai Un DBZ de Raging Blast Ou n'importe quoi Sur PS3 Pour 1 ou 2€ Là je serais prêt à l'acheter Mais pour l'instant Je ne suis pas pressé Donc le petit Halo Le premier sur Xbox Et je lui ai pris aussi Le alerte rouge 3 Sur Xbox 360 Celui-là il a une petite particularité Je vais vous montrer En fait ça m'a paru bizarre Lorsque j'ai acheté le jeu Puisqu'il était côté jaquette Celle-ci Et en fait vous avez deux côtés Vous pouvez choisir votre camp Donc ça c'est plutôt pas mal L'alerte rouge Des jeux que j'ai beaucoup joué Notamment moi je les avais acheté sur PC Donc sur Xbox 360 Pourquoi pas le refaire Au niveau maniabilité Ca ne doit pas être extraordinaire Parce que bon C'est mieux de jouer A ce genre de jeu Avec une souris Mais ma foi Je me suis dit que c'était la première fois Que je le voyais Donc sur cette console Sur Xbox 360 Vous voyez que je l'ai remis De ce côté de jaquette Et donc je me suis dit Que les 2 pour 3€ C'était une bonne affaire Donc voilà Les petits achats Que j'ai pu faire aujourd'hui Donc comme quand On ne trouve pas forcément Du rétro envie de grenier Aujourd'hui ça a été compliqué Peut-être que la semaine prochaine Ca ira mieux de ce côté là Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A mettre un gros pouce bleu Ca me fera très plaisir Et donc je vous dis A très bientôt Sur ma chaîne rétro jeu Ciao ciao